Bonjour à toutes et tous, on commence toujours très à l'heure dans les 11h12, donc il est 11h pile, ou en tout cas de mon côté il est 11h pile, donc nous allons commencer. Je me représente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, puisque aujourd'hui on a un certain nombre de professeurs documentalistes qui ont peut-être moins suivi les 11h12 que les collègues des bibliothèques et des archives. Donc Emmanuel Royon, je travaille à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures sur la mission patrimoine, et je coordonne ces numéros du 11h12 avec Juliette Boutin, qui est également présente, qui est sur la partie EAC, Action Territoriale, et qui nous fait coucou, et la partie Lecture publique des bibliothèques. C'est un numéro qu'on a mis en place depuis bientôt deux ans maintenant, voilà, il a l'avantage de pouvoir traiter de sujets d'actualité ou de sujets de fond métier de manière un petit peu très courte, et surtout en visio, ce qui vous permet d'éviter les déplacements et de pouvoir continuer à échanger avec les collègues. Donc quelques petites règles de bonne pratique, si vous voulez bien juste renommer vos petites vidéos avec vos noms et prénoms pour qu'on puisse émarger plus facilement, que Léo Quéré, qui est dans la réserve à Anonnet, parce qu'il est sur des missions patrimoniales en ce moment, est en train d'émarger, donc ce sera plus simple pour lui s'il y a vos noms et prénoms. De penser à bien couper vos micros aussi pendant les interventions, de manière à ce qu'on n'entende pas vos collègues qui rentrent dans le bureau en vous demandant quelque chose, c'est toujours plus sympa. Si vous n'êtes pas gêné à l'idée de vous montrer, comme José par exemple, c'est encore mieux, ça nous permet de voir des visages en face de nous, c'est toujours sympa, mais si vous êtes dans votre lit ou avec vos enfants, il n'y a pas de souci, ou si le chat passe, on comprend, vous n'êtes pas obligés d'allumer vos caméras. Donc c'est le dernier 11-12 de l'année, donc je suis ravie que ce soit un numéro sur la valorisation, un numéro un peu autour de l'éducation, au média et à l'information. On ne va pas parler de l'éducation, au média et à l'information en tant que telle, mais en tout cas des dispositifs qui se prêtent à mettre des ateliers en place. Donc dans ce numéro, moi je vais vous représenter brièvement ce qu'elle exprimante, puisque je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas. Et puis je laisserai la parole à deux collègues, donc Guénaëlle Borg, que vous ne voyez pas, mais on a soit l'image, soit le son, donc on préfère entendre sa voix que voir son visage sans voix. Mais voilà, donc parfois on l'a tout en entier, parfois juste son son, mais tu es là, c'est formidable. Guénaëlle, il est responsable du fonds Auvergne à la Bibliothèque du patrimoine de Clermont-Auvergne-Métropole. Et il a accueilli l'exprimante une première fois il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Et là, de nouveau, mais plutôt sur une exposition. Donc en fait, il aura aussi un avis un peu à partager entre quand le dispositif est tel quel dans un espace d'exposition et quand réellement il sert à des ateliers de médiation. Et Myriam Iclef, que je suis aussi ravie d'accueillir, qui est technicienne formation, recherche, documentation à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Sibins. C'est tout en entier le nom, le lycée agricole de Sibins. Et qui accueille l'exprimante pour une deuxième année aussi. Et là, plutôt autour d'ateliers avec les élèves. Donc on va partager aussi leur retour d'expérience. Avant de commencer autour de l'exprimante, juste vous rappeler que ce numéro, c'est le vôtre. Il se construit en fonction de vos besoins. Donc on a mis un petit dispositif en place qui s'appelle la parenthèse. C'est juste une petite application web. Et vous pouvez soumettre des sujets, quels qu'ils soient. Et on les traite normalement tous. L'ordre de priorité, c'est celui de sujets plus ou moins plébiscités. Donc vous verrez, vous pouvez voter en fait pour les sujets s'ils sont déjà inscrits. Et plus ils sont plébiscités, plus tôt on les programme dans l'année. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir un sujet traité, si vous voulez vérifier quelque chose. Voilà, il y a mon collègue Léo qui vient de le mettre dans le chat. Le lien, vous pouvez aller ajouter les sujets que vous voulez voir abordés dans ce numéro et on les mettra. Il a également mis en lien la playlist YouTube où vous retrouvez les anciens numéros des 11-12. Donc vous pouvez tous les revoir en intégralité. Et voilà, pour vos questions, on n'est pas très très nombreux, on est une vingtaine. Donc ce qu'on vous propose, c'est soit vous les posez dans le chat et on les relèvera en fonction de la thématique, soit sur le moment parce qu'on ne reviendra pas sur ce sujet, soit en fin de numéro. Et si vous avez envie de prendre la parole, je vous invite à juste lever la main. Il y a un petit outil qui s'appelle Réaction en bas de la fenêtre Zoom qui vous permet de lever la main et on vous laissera la parole si vous avez envie d'intervenir. Voilà, maintenant que les éléments de contexte et technique sont posés, je vais vous présenter ce dispositif que nous avons mis en place au travers du projet Lecture à Plus. et je vais donc essayer de partager mon écran sans que mon ordinateur fasse des siennes et vous présenter ce dispositif. Est-ce que vous voyez bien mon écran pour tout le monde ? Oui, c'est bon. Trop bien. Eh bien, alors c'est parti. Est-ce que si je fais ça, ça marche ? Parfait. Donc, l'exprimante, un distributeur de presse ancienne 1807-1945, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un projet qui est un projet de valorisation du patrimoine qui est porté par un projet qui s'appelle Lecture à Plus, qui est le portail de mise en ligne de la presse ancienne numérisée, le portail de la valorisation des patrimoines de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un projet qui est collaboratif et qui a réuni, en fait, au sein du comité de pilotage des villes et intercommunalités de la région, donc Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Rouen, Saint-Etienne et Valence. Donc, il avait le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et il est coordonné par l'agence. Il a reçu notamment du soutien aussi du ministère de la Culture dans le cadre de l'appel à projet national patrimoine écrit. Et c'est aussi un projet qui était accompagné par la Bibliothèque nationale de France. En fait, ce portail que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est la réunion de deux sites Internet. Lectura, qui était en fait un portail plutôt tourné sur l'innovation numérique et Mémoire et Actualité, qui était vraiment la mise en ligne de la presse ancienne numérisée qui avait été numérisée ou microfilmée même depuis les années 90. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, on est à 600 000 pages de presse ancienne numérisée. Les objectifs de ce portail Internet, c'était bien sûr de réunir les établissements qui détenaient des collections patrimoniales autour d'un projet commun de coopération pour donner un point d'accès unifié et régional au patrimoine écrit en partant du principe que si c'était une entrée unifiée, il y aurait plus de visibilité, plus de trafic. Et un des axes forts de ce projet-là, c'était l'expérimentation, l'expérimentation numérique. Donc, essayer de proposer des nouveaux contenus, des services innovants pour valoriser ces patrimoines. C'est des sujets qui, pour ceux qui ne sont pas en bibliothèque patrimoniale, sont assez complexes pour les collègues. C'est comment on donne accès au plus grand nombre à des collections qui, a priori, sont assez pointues ou en tout cas peuvent naturellement peut-être plutôt intéressés au niveau de la recherche ou des érudits et comment, en fait, on arrive à faire une porte d'entrée pour le grand public autour de ces collections patrimoniales. Donc, le public de ce portail-là, c'est bien évidemment tout le grand public qui va pouvoir consulter la presse ancienne. Les professionnels, puisqu'ils vont y découvrir des outils également pour gérer leurs collections et éventuellement faire des ateliers. On vous présentera, mais c'est plutôt Myriam qui va vous présenter les fiches projets qui sont disponibles pour mettre en place des ateliers autour de ces collections. Et puis, effectivement, autour de la médiation culturelle et de l'EAC pour tous les acteurs qui s'en emparent. Alors, avant d'arriver à l'exprimente, il y a eu plusieurs projets d'expérimentation autour de ces collections patrimoniales. Il y a eu les Booktube. Donc, ça, je pense que le nom dit bien ce qu'il veut dire. L'idée, c'était de valoriser, en fait, des collections de bibliothèques avec des YouTubeurs. L'idée, en fait, des collègues, puisque je n'étais pas présente à l'agence à cette époque-là, c'était de s'appuyer sur les communautés des YouTubeurs pour rendre visibles ces collections patrimoniales. Donc, en fait, ils ont été dans les établissements, ils ont découvert les collections et puis, ils ont décidé de prendre un angle qui leur était propre. On travaille avec les professionnels du patrimoine pour valoriser ces collections-là. Et donc, ça, ces vidéos-là, elles ont été tournées dans les bibliothèques qui étaient membres du comité de pilotage. Donc, seulement, si j'ose dire, ces dizaines de bibliothèques de la région, mais pas l'ensemble des établissements de la région. Donc, ça, ça a été fait en 2017, 2018 et 2019 pour chacune des bibliothèques avec trois collectifs de YouTubeurs différents, les Renarratifs, Le Moc et Passé Sauvage. Donc, Passé Sauvage, c'est une personne. Et quand vous voyez le nombre de vues que j'ai écrites sur mes slides, pour la première saison, c'était sur Lectura. Donc, il y a eu pas mal de vues. Donc là, c'est de 2017 à 2023, mais vous voyez, 4 500 vues. Et quand on passe ces collections-là, mais sur les chaînes des YouTubeurs avec leur propre communauté, on arrive à 157 000 vues cumulées sur YouTube pour Le Moc et 82 400 vues pour Passé Sauvage. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, aller à la rencontre, en fait, des publics, c'est aller aussi sur leur chemin et pas vouloir sans cesse les amener dans nos locaux, mais essayer de se mettre devant eux. Et donc, ça, ça a été un très joli succès. Parallèlement, il a été fait aussi d'autres projets. Donc là, c'était des projets qui mêlaient créations littéraires et fonds patrimoniaux. Donc, la littérature contemporaine, la bande dessinée et la jeunesse aussi valoriser en fait ces collections à travers les professionnels de la région, les auteurs de la région. Ça, c'est la même chose. C'était un projet très intéressant qui a tout à fait fonctionné, mais qui était également pour les bibliothèques partenaires et membres du comité de pilotage et pas l'ensemble des établissements de la région. Donc, si vous avez suivi mon raisonnement, l'objectif qui a suivi en fait, enfin non, disons la question qui s'est posée au moment où il a fallu imaginer un autre dispositif de valorisation de la presse, c'était comment faire en sorte de s'adapter à tous les établissements. C'est-à-dire qu'effectivement, on est un certain nombre de bibliothèques avec membres du comité de pilotage. Il y avait quand même un effort financier important qui était consenti de la part de ces établissements. Donc, il fallait aussi effectivement respecter cet investissement financier. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même une attente pour leurs propres établissements et pas uniquement pour l'ensemble des établissements, mais il fallait quand même qu'ils puissent rayonner ce projet. Sur Lectura+, la manne importante, c'est les titres de presse ancienne. Donc, l'idée, c'est, tiens, il faut qu'on valorise cette ressource qu'on a de manière très disponible. On a 600 000 pages, il faut qu'on arrive à en faire quelque chose. L'éducation aux médias et à l'information était de plus en plus importante. Alors, c'est certainement pas… Je n'ai pas une connaissance aussi forte que les professeurs documentalistes qui sont ici présents, mais voilà, c'était quelque chose qui était de plus en plus important à prendre en compte. Donc, on s'est dit, tiens, on a de la presse ancienne, on a un intérêt à travailler autour de l'EMI. On a toujours envie de travailler entre plusieurs établissements et de favoriser cette coopération régionale. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc là, les collègues de l'époque, je vais les citer parce qu'encore une fois, je n'étais pas présente. Donc, c'est légitime de présenter ceux qui sont à l'origine de ce projet, enfin, celle, c'était donc Priscille Legros qui était à l'époque chargée de mission pour le numérique, Alizé Buisse qui avait mon poste et le poste de Juliette, elle avait une double casquette, et Camille Mercier-Gallet qui était plutôt du côté valorisation, information, communication autour de ces projets-là, qui est maintenant, je crois, médiatrice culturelle dans un musée. Et donc, elles se sont dit, ce qui serait chouette, c'est de proposer un dispositif un peu ludique, un peu décalé, qui permettrait quand même de donner un point d'accès à ce patrimoine, mais de manière simple, en s'appuyant sur les besoins de l'EMI. Et il se trouve qu'à cette époque-là, à la Biennale du design de Saint-Étienne, il y avait un dispositif imaginé par, à l'époque, elles étaient étudiantes Léa Balzins, Esther Bouquet et Déborah Loïsséry, qui était le dispositif Odile, que vous voyez à gauche de l'écran, là, cette espèce de grosse boîte avec tous les tickets qui tombent le long du mur. Et donc, elles se sont dit, mais tiens, c'est intéressant ce dispositif. Alors, quel était-il ? C'était en fait un concours qui avait été mis en place par l'essor affiche d'interroger le rythme de la presse, la diffusion de la presse. Et donc, elles se sont dit, tiens, en fait, actuellement, on observe quand même qu'il y a beaucoup de lectures sur écran, sur téléphone. Nous, on va essayer de créer un dispositif qui s'appuie sur l'outil numérique, mais qui va rematérialiser la presse écrite. Et donc, du coup, en fait, c'était les brèves qui étaient écrits, écrites, pardon, directement dans les bureaux de la rédaction des sorts affiches qui arrivaient dans le dispositif, dans cette énorme boîte. Et donc, toutes les brèves couraient le long du mur et arrivaient sous cette forme-là. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant cette histoire de rematérialiser la presse, parce que nous, en fait, on a numérisé pour rendre accessible toute cette presse ancienne numérisée, mais finalement, est-ce qu'elle est aussi accessible que ça ? Alors, en termes de visite sur le site, c'est assez énorme comme trafic. Donc, oui, il y a une visite, mais pas une visite des grands publics. Enfin, pas forcément, en tout cas. Donc, on s'est dit, tiens, on va s'appuyer sur ce projet qui avait été fait par les designers, Léa, Esther et Déborah, et on va essayer de nous le faire, mais avec la matière qu'on a, la presse, sur Lectura+. Donc, l'idée, c'était d'avoir une borne physique qu'on pouvait positionner dans l'espace café, par exemple, ou dans l'espace presse. Souvent, il y a des espaces presse dans les bibliothèques, puis dans les CDI aussi. Enfin, je vous laisserai me l'expliquer, mais je pense qu'il y a toujours aussi ce petit essas presse. Et donc, le principe, c'est que cette borne, elle a à l'intérieur 1300 articles. Donc, c'est une sélection qui a été faite en partie par une personne qui était là au moment du confinement et qui, du coup, n'a pas pu faire la mission qui lui était au départ dévolue, qui nécessitait des déplacements. Donc, elle a travaillé à cette sélection de presse ancienne autour de thématiques qui avaient été décidées par le comité de pilotage. Et donc, ces 1300 articles sont dans cette borne. Et quand vous appuyez sur le bouton, je vais vous montrer après le teaser qui vous permettra de vous faire une idée du dispositif, vous avez de manière aléatoire un article qui arrive et qui reprend soit un fait divers, soit une publicité, soit un remède, la santé, de la beauté, l'alimentation et la météo du jour qui arrivent, elle, tous les dix tickets. Et normalement, le ticket est écrit en noir sur fond blanc. Et quand la météo arrive, il y a une petite musique différente et le ticket est tout noir et c'est écrit en blanc. Donc, en 2020, le prototype, il est réalisé par l'atelier Regards. C'est important aussi pour nous, comme dans les projets d'expérimentation précédents, toutes les personnes qui ont travaillé sur ces projets-là sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'atelier Regards, si je ne me trompe pas, est à Saint-Etienne. Et voilà, tout le prototype a été travaillé en 2020 et ça a été lancé auprès des professionnels le 11 mai 2021, l'année où moi, je suis arrivée à l'agence. Donc, c'est un projet qui est entièrement ouvert. Je vous disais, en fait, l'idée, c'était quand même que tout le monde puisse s'en emparer et pas uniquement les établissements qui étaient membres du comité de pilotage. Donc, c'est un projet qui est entièrement ouvert et placé sous Creative Commons by NCCSA. Donc, ce n'est pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions et bien sûr, l'attribution. Et l'idée, c'était qu'effectivement, chaque professionnel puisse soit accueillir le dispositif, c'est-à-dire qu'on prête les bornes. Il y en a trois qui sont disponibles pour être prêtés dans une période de deux à quatre mois. Ça peut être un peu plus long si votre exposition est plus longue, un peu plus court s'il y a les archives départementales de l'ISER qui l'ont empruntée. Elles l'ont prise sur un mois puisque l'exposition durait un mois. Et puis là, Guenelle nous en touchera deux mots, mais elle est présente pour l'exposition Elané Blaise Pascal à Clermont. Et elle est là pour un peu plus de temps puisque l'exposition était plus longue. Mais l'idée, c'était que vous pouvez l'accueillir dans votre établissement si vous faites partie de la région. Et si vous souhaitez, vous pouvez carrément la fabriquer puisque tous les plans sont accessibles sur notre site. Tous les plans de fabrication, toutes les pièces nécessaires au fonctionnement du dispositif numérique à l'intérieur sont également disponibles. Et des fiches projet sont proposées aussi pour que vous puissiez développer des ateliers de méditation directement avec la borne. C'est-à-dire que vous avez toute la matière pour faire directement votre atelier clé en main. J'espère que ça va fonctionner, vous me le direz. Je vais essayer. Mais là, normalement, ça ne va pas marcher parce que ça va sur une autre fenêtre, je pense. Là, vous ne voyez pas l'autre fenêtre ? On voit le teaser. Oui, mais vous ne voyez pas le... Alors, je vais juste arrêter le partage et je vais juste partager la chaîne YouTube si je la trouve. Voilà. Et je ne sais pas si vous allez avoir le son. Vous avez le son ou pas ? Non, non. Bon, ça dure deux secondes. Donc, il va falloir me croire sans le son parce que j'ai des difficultés avec mon ordinateur. Je ne vois pas toutes les touches, mais vous allez au moins voir la présentation physique de la borne. Je ne sais pas. Alors, je vais essayer de retourner sur ma présentation. Vous avez tous vu à peu près ce à quoi ressemblait l'exprimante. Et donc, je vais retourner à ma présentation. Je suis navrée, j'ai un ordinateur qui fait des siennes, ce n'est pas évident à circuler. Donc, dans la première année qui a suivi, de 2020 à 2022, la borne a pris place dans les établissements qui étaient membres du comité de pilotage du projet Lecture à Plus, donc le portail du patrimoine écrit en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, elle est allée à Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Rouen, Saint-Etienne et Valence. Autour de propositions différentes. Donc, tantôt, c'était au sein d'une exposition. Tantôt, c'était plutôt pour des ateliers. Ce qu'il y a à noter dans un premier retour d'expérience, c'est qu'effectivement, quand elle est seule dans un espace, en tout cas en médiathèque, les personnes ont un petit peu de mal à s'en emparer. Ou en tout cas, il faut qu'il y ait une médiation qui soit faite entre le dispositif et les publics. Et dès lors qu'il y a des ateliers, là, on a une adhésion plus forte, mais Guénaëlle et Myriam vont vous en parler mieux que moi. Et ensuite, on a commencé à l'ouvrir aux établissements autres de la région, donc en dehors du comité de pilotage. Donc, Misérieux, c'est le domaine de Sibins qui est à Misérieux. Donc, voilà, c'est Myriam qui vous en parlera. Elle est allée aussi à Firmini, dans un lycée Hector Guimard, à Lyon 7. Donc, Firmini et Hector Guimard, c'était lycée professionnel. Elle est allée aussi à Saint-Didier-aux-Monts-Dors pour les journées du patrimoine, si je ne m'abuse. Je vais regarder Léo, s'il veut bien, c'était pour les journées du patrimoine, c'est ça, il secoue la tête. Et ensuite, elle est allée aux AD de l'Isère aussi. Et on a appris que l'Alca Nouvelle-Aquitaine, qui est l'agence régionale du livre dans la région Nouvelle-Aquitaine, a développé sa propre machine, alors qu'elle est plus petite. Et elle, elle s'appelle la Maxina Bellet, et elle distribue des petits poèmes. Voilà, donc en fait, ils ont adapté le dispositif à leur propre projet, puisque, je le rappelle, ce que je disais dans ma présentation, la totalité des plans est disponible en licence ouverte. Voilà, pour la présentation, et je crois que je suis arrivée à tenir mon petit quart d'heure. Donc, voilà à peu près la présentation de l'exprimente. Et donc, aujourd'hui, j'ai souhaité, deux ans après le lancement de ce projet-là, partager des retours d'expérience de professionnels qui l'ont accueilli dans leurs établissements, et pour qui ça a plutôt bien fonctionné. Je n'ai pas sollicité des gens pour qui c'était moins bien, mais je crois qu'il n'y en a pas tellement, en fait. Voilà, et qui vont, eux, vous présenter un petit peu ce qu'ils ont proposé et comment ils se sont appuyés sur les ressources qui sont disponibles sur Lectura Plus pour le faire. Voilà, je laisse Myriam présenter les ateliers qu'elle a proposés avec ses collègues au lycée agricole de Simens. Merci, Myriam. Merci. Alors, juste rapidement, avant de parler des ateliers qu'on a pu mener chez nous, je voulais recadrer un petit peu notre établissement. Voilà, il s'agit d'un lycée agricole, donc régi par le ministère de l'Agriculture. Moi, j'y travaille depuis un peu plus de deux ans. Et donc, on accueille des lycéens. Enfin, ça va de la seconde au BTS. Donc, parmi ces 500, la plupart sont internes. Donc, c'est vrai que le CDI, c'est un lieu aussi qui est pas mal fréquenté, notamment le mercredi après-midi avec les clubs, tout ça. Et donc, parmi ces 500, on compte un peu moins de 80 qui sont apprentis, donc qui suivent leur formation par la voie de l'apprentissage. Et puis, une spécificité aussi à l'enseignement agricole, c'est qu'on dispense en fait un enseignement qui est l'ESC, pour éducation socio-culturelle. Et donc, c'est vrai que cette matière, elle a bien fait écho avec les animations qu'on a proposées avec l'exprimante. Ça se prêtait bien à cet usage. Donc, nous, on avait reçu une plaquette d'informations. Et voilà, avec ma collègue, on a souhaité un peu creuser le sujet. Et puis, on s'est rapprochés d'Emmanuel. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que c'était tout à fait envisageable de l'accueillir ici. Donc, on l'a eu en prêt une première fois de septembre à décembre 2022. Et voilà, ça a été l'occasion de mener différents ateliers avec des classes de seconde et des classes de première. Alors, pour effectuer justement cette en animation, nous, on est parti des fiches ateliers dont tu parlais, les fiches projets. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu ce qu'on a à disposition sur le site de Lecture à Plus, qui est vraiment une bonne ressource, une bonne entrée en matière pour s'approprier le dispositif. Alors, je ne sais pas si ça m'a partagé. Voilà, vous voyez la fiche ? Oui, on la voit. Ok, super. Donc, voilà, nous, c'est justement le premier atelier qu'on a mené, voilà, portait sur la compréhension de l'évolution de la presse d'actualité. Donc, ma collègue de SC a choisi de parler, de repartir sur l'événement du décès d'Elisabeth II, qui était survenue quelques jours auparavant, et de le mettre en parallèle avec celui de la rêve Victoria, qui lui remontait à 1901. Et donc, sur une séance de deux heures, voilà, on a proposé aux élèves de mettre en parallèle ces deux faits. Alors, dans la mesure où l'exprimante, elle ne contenait pas d'article sur le sujet, sur le décès de la reine Victoria, moi, j'ai été en chercher sur le site de Lecture à Plus. Et on peut donc rajouter, si parmi les 1300 qui sont à notre disposition, on ne trouve pas notre bonheur, on peut, avec la petite plaquette, hop, et voilà, sélectionner et transférer, rajouter du contenu. Donc, c'est plutôt simple. On suit le gabarit, voilà, on vient sélectionner son article, et puis après, on rajoute avec sur une clé USB le contenu qui nous intéresse. Donc, c'est ce que j'avais fait lors de cet atelier. Et donc, chaque élève, ils étaient, enfin, pas chaque élève, mais chaque groupe, parce qu'on les avait fait travailler en groupe, ils venaient tour à tour appuyer sur le bouton, l'exprimante, et venir récupérer leur petit article. Et en parallèle, moi, je leur donnais un article contemporain, de ce que j'avais pu trouver dans la presse sur le décès de la reine Elisabeth II. Et voilà, ça a été l'occasion, après, d'une mise en commun, d'échanges autour, d'une part, de l'évolution technologique, voilà, dans la fabrication des journaux. On est revenus aussi sur, voilà, le flanc formationnel. Enfin, c'est propice à aborder, après, pas mal de thématiques selon comment on veut orienter l'atelier. Et puis surtout, ce qui nous avait frappé, c'était la différence dans le registre de la langue, vraiment structure des phrases beaucoup plus complexe à l'époque. Donc, c'est parfait, on avait trouvé pour parler d'EMI. Et puis, à l'issue de l'atelier, j'avais trouvé un petit… Là, c'est le manuel. Voilà, j'avais fait pour… Ça complétait pas mal, plutôt bien l'atelier. Voilà, je revenais sur l'histoire de la presse écrite, un article synthétique de trois pages que j'avais trouvé dans le journal que j'aime bien, Kézako Mungi. Donc, ça, c'était pour le premier atelier sur la compréhension de la presse. Ensuite, l'atelier qu'on a le plus décliné à Sibins, c'est celui sur les faits divers. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si, on voit l'affiche, là. En entier, je ne sais pas. On ne la voit jamais. On voit le début de public, titre, dépense, etc. Là, c'est peut-être mieux. Voilà, donc l'atelier est toujours disponible sur le site de lecture à plus. C'est celui sur les faits divers, 100 ans de faits divers. On la propose à quatre classes. Des premières pros avec une prof de SC également, des secondes pros avec une prof d'histoire et à deux classes de seconde générale avec une professeure de français. Et les élèves ont été bien réceptifs à celui-ci parce qu'il est assez ludique, sympa, parce que les faits divers sont propices à des instants humoristiques. et plutôt faciles à mener aussi parce que j'ai juste eu à, finalement, enlever le rubriquage parce que c'est vrai qu'en entête de chaque ticket d'exprimante, on a la rubrique qui est spécifiée. Et là, vu que l'idée, c'était justement à eux de retrouver les faits divers, j'avais supprimé cette rubrique en entête. Et puis après, ils venaient tour à tour, de manière individuelle, tirer leur petit ticket, ils en prenaient connaissance et puis ils prenaient la parole pour dire justement de quoi il s'agissait. Et s'il s'agissait d'un fait d'hiver, ils le lisaient. Ils le lisaient. Et à cette occasion, tu étais venu, Emmanuel, nous rendre visite. Et ça avait fait donc l'objet d'un petit reportage sur le site Voilà, tu avais envie de venir sur place. Vu qu'on n'est pas loin, on est à 45 minutes, nous, de la ville à Gilles. Donc voilà, tu avais fait un petit reportage. Donc ça, c'est le lycée. C'était la photo de tout à l'heure. Là, si tu repartages, il faut que tu refasses partager l'écran et que tu choisisses un autre écran parce que là, on voit juste les fiches médiation. Je ne sais pas si c'est les photos que tu montres. Ah oui, alors je fais arrêter le partage. Oui, et tu repartages et tu choisis la fenêtre que tu veux montrer. Ah oui, ça marche. Merci. J'ai compris. Voilà, là, donc ça doit… Oui, oui. Ah oui, oui, voilà. Voilà, donc je repars du début. Voilà l'atelier de médiation avec l'exprimante. Donc ça, c'était le petit reportage que tu avais mis en ligne sur Lectura Plus. Et donc là, notre CDI. Là, un élève en situation. Et puis après, voilà, tour à tour, ils venaient épingler leur petit article. Et puis, on avait évoqué l'évolution et les différences. Et au préalable, on était parti vraiment, avant d'attaquer sur les faits divers, on avait parlé tout simplement de l'information. Voilà, donc selon l'angle qu'on va attaquer, c'est vrai que c'est assez malléable comme dispositif parce qu'on peut le transposer. Et nous, on était parti, voilà, au départ, d'une information sur le site-là des décodeurs qui est pas mal. Les fake news, qu'est-ce qu'on met… On avait parlé de la rédaction, comment ça se passe pour les choix d'inventeurs. Et après, on avait poursuivi sur les faits divers. Et donc, la professeure de français, notamment, avait suggéré… Alors, je vais arrêter le partage. Hop, pour relancer et choisir, cette fois-ci, que voilà, tout simplement, un exemple d'exercice qu'elle a… Voilà, deux questions sur le fait divers. Voilà, pour le définir. Ensuite, savoir comment ils étaient construits, ce qui était plus factuel ou les faits divers plus romancés. Quelle information, comment ils étaient structurés, quels intérêts aussi peuvent susciter. Et voilà, et après, selon les enseignants qui avaient établi ces ateliers de faits divers, on en avait décliné de manière un petit peu différente. Mais voilà, pour l'atelier faits divers, qui avait été celui qu'on avait le plus utilisé l'an dernier. Et puis, depuis novembre, là, qu'elle est à nouveau… Elle est à nouveau dans le OCDEI. On s'est un peu plus détachés des fiches ateliers. Et là, on a proposé, donc en novembre, dès qu'elle est arrivée, parce que ça collait bien au programme de ma collègue, professeure documentaliste, qui travaille avec ses premières pros. Elle travaille sur les genres d'informations. Donc, elle a proposé un petit atelier qu'elle a mis en place toute seule pour justement… Elle a servi une période parce qu'elle voulait travailler aussi en plurie avec sa collègue, prof d'histoire. Donc, on a serré la période 1914-1945 parce que c'est ce qui collait à son programme. Et donc… Tac, ça, c'est pour après. Elle a juste… Voilà, sur les genres d'informations, ça, c'était juste un petit rappel de son cours. Et ce qu'on voulait, c'était plus… De manière plus succincte, voilà, la date, le contexte historique et vraiment qu'ils arrivent à déterminer le genre d'informations, le résumer et le traduire en trois mots-clés. Et derrière aussi, l'idée, c'était de les faire pratiquer. Voilà, on s'est servi aussi de l'exprimante pour avoir le côté un petit peu ludique, sympa. Ils ont adoré prendre leur ticket. Et après, nous, on voulait qu'ils complètent cette recherche, ce ticket, avec un article qu'ils devaient trouver sur notre portail EasyDoc. On a des kiosques en ligne qui sont sous-utilisés. Et donc, l'idée, c'était de leur faire pratiquer de la recherche documentaire. Et c'était un moyen un peu plus sympa qu'un exercice classique. Donc, voilà pour ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et à venir, ça, ça sera la semaine prochaine. C'est une collègue prof de français qui revient travailler sur l'exprimante. Mais cette fois-ci, pour étayer son cours sur mots passants, voilà, elle aborde cette œuvre avec ses élèves de seconde générale. Et là, elle voudrait, donc, pareil, je vais serrer une période, donc 1870-1900. Et ce serait une manière, en fait, de montrer, de contextualiser l'œuvre de mots passants à travers des anecdotes historiques, enfin, historiques, enfin, voilà, par le quotidien, un petit peu, se replonger dans la période de vie de mots passants d'une manière un petit peu amusante, voilà, pour finir l'année, comme ça, avec ses élèves, de manière un petit peu plus ludique. Ça, c'est la semaine prochaine. Et puis, un atelier aussi qui sera prévu en janvier, à la rentrée, qu'on n'avait pas pu remettre en place quand on l'avait reçu l'année dernière, qui est l'atelier sur la criée publique. Alors là, on repart sur une fiche, par contre, qui est mise à disposition. Et donc, on va pouvoir… C'est sur le navigateur. Comment ? C'est sur le navigateur, là. Oui, je me suis trompée. Alors, tac, je recommence. Juste pour vous montrer… Voilà, c'est ici, tac. Pardon pour ces petits cafouillages. Voilà, oye, oye, la criée publique. Et la prof de SA avait vraiment envie, ça lui tenait à cœur de le proposer à ses BTS, surtout qu'on a un amphi qui est sympa au lycée. Et en plus, la borne, voilà, elle est facilement transportable. Donc, il suffit d'une prise. Et puis, là, ils vont venir tirer, je pense, plusieurs articles parce que tous ne se prêtent pas à être déclamés. Donc, voilà, ils feront un choix pour celui qui revêt un peu d'une dimension théâtrale et qui pourrait être déclamé sur la scène de l'amphi. Donc, ça, ça sera en janvier. Donc, voilà pour ce qu'on a pu nous expérimenter à Sibins. Et puis, je vais laisser du coup la parole à Guinelle pour qu'il fasse son retour également. Ne rien. Merci. Alors, je m'excuse encore, je n'ai pas d'image, mais les collectivités territoriales, on en est à plus de 100 attaques par jour. Et du coup, il y a tellement de sécurité que ça devient complexe à gérer. Mais bon, je vais essayer de vous passionner sans images, sans rien. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Myriam, mais on a fait au départ, nous aussi, en 2021, quand on a reçu l'exprimente, j'ai organisé des ateliers. Alors, nous, on est une bibliothèque patrimoniale classée. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, a priori, l'habitude de travailler avec les scolaires. Nous, notre public cible, c'est les chercheurs, les étudiants. Vraiment notre public auquel on a l'habitude. Et du coup, on a voulu proposer justement une découverte du patrimoine pour des élèves plus jeunes. Et j'ai proposé donc au lycée et collège. Alors là, c'est venu de moi, puisqu'on n'a pas vraiment de contact. Donc, je suis allé chercher. J'ai écrit un courrier à tous les enseignants de français qui avaient, en cherchant dans le BO, l'EMI dans le programme. Mais même si ça traverse toute la scolarité, normalement. Mais voilà, vraiment, spécifiquement, j'ai envoyé des courriers en disant, voilà, on va vous proposer. On vous propose de venir à la bibliothèque du patrimoine avec votre classe, découvrir la bibliothèque du patrimoine et faire un atelier sur l'EMI autour de la presse. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas redire ce qu'a dit Myriam parce qu'on a eu plein de choses en commun sur ces ateliers-là. J'ai moi-même aussi refait le stock, entre guillemets, d'articles parce que j'avais besoin d'articles ciblés. Je n'avais pas besoin de tous ces articles parce que mon atelier, il était, en fait, comparé dans le même style que ce que tu as dit, Myriam, comparé des articles sur un sujet contemporain et ancien. Donc là, je n'avais pas fait de choix de thématique, c'est-à-dire que j'ai choisi une vingtaine d'articles anciens qui étaient déjà dans l'exprimente et je suis allé chercher des articles qui pouvaient s'y référer en termes de thématique dans La Montagne, notre journal local ici, pour montrer. Donc, le journal local et quotidien que tout le monde connaît et que les élèves connaissent pour comparer quelque chose, par exemple, il y avait un article sur comment se prémunir l'été des piqûres d'insectes, comment, voilà, donc, à voir. Et du coup, il y a eu toute la même interprétation des élèves sur les différences. Oui, je sais que ça… On t'a retrouvé aussi vite que j'ai dit « oh ». Il m'aimait des alertes de sécurité, ça coupe une seconde et ça revient. Donc, voilà, ils ont vu ces différences. On a beaucoup travaillé plutôt sur le concept, la façon dont on traite l'information, c'est-à-dire la même information, par exemple, se prémunir l'été des insectes. On a vu qu'à la fin du XIXe siècle, on allait être attaqué par des temps et presque en mourir, alors qu'aujourd'hui, on va être beaucoup plus sur la prévention et pas le soin. On a pu travailler là-dessus. J'avais préparé aussi ces interventions un peu en amont avec les enseignants pour qu'ils me disent aussi, eux, sous quelle forme ils abordaient les choses, qu'on soit complémentaires au maximum et que… Voilà. Ça a très, très bien marché. En fait, ceux qui ont répondu, et à ma surprise, que je ne m'attendais pas spécialement, il n'y a eu que des lycées pros. Donc, on a fait… Enfin, j'ai fait une quinzaine de séances avec une quinzaine de classes, donc de lycées pros, ce qui fait beaucoup d'élèves touchés au bout du compte. Et ça fonctionnait extrêmement bien. Alors, ça fonctionnait aussi extrêmement bien, je pense, parce que les enseignants avaient aussi préparé en amont les élèves sur le sujet et qu'on avait une espèce de suite. Et là-dessus, l'Exprimente s'est révélé vraiment un super outil parce que ça donne ce côté ludique, comme tu disais, Myriam, ça donne le côté ludique. Ils adorent appuyer sur le bouton et avoir un article qui sort, bien évidemment. C'est vachement marrant. Mais en effet, on s'était aperçu que le résultat, où on n'était pas en atelier, l'Exprimente était dans la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, les gens ne la voyaient pas. Et en fait, on s'est aperçu au bout d'un moment, et cette année maintenant qu'on l'a depuis quelques mois, c'est en fait qu'ils ne comprennent pas spécialement que cette machine-là est là pour eux, pour qu'ils puissent l'utiliser. Et on a fait un petit truc magique, on a mis un gros au-dessus du bouton où il faut appuyer, on a mis appuyer sur moi et surprise. Et là, mon Dieu, tout le monde se met à appuyer dessus. C'est vraiment ici, il a suffi de ce petit autocollant pour que tout le public qui passe se sente le droit de toucher à cette machine et de s'approprier. Et du coup, depuis, là, on remet des rouleaux tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Alors après, on ne sait pas ce qu'en font les gens spécialement, quand c'est du public tout venant. Et ça m'amène justement à la deuxième chose dans laquelle on a utilisé l'Exprimente. C'était justement cette année par rapport à l'Expo Pascale. Donc là aussi, évidemment, il a fallu changer les articles puisqu'on voulait qu'il y ait des pensées de Pascale qui sortent de l'Exprimente. On est carrément sortis de la presse puisque c'est des pensées de Pascale. Mais justement, c'est utilisable en dehors de la presse. C'est-à-dire qu'on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Alors, les pensées de Pascale, c'est super parce que c'est court. Et donc, ça prend un format facilement article de presse. On ne pourrait pas y mettre un roman. Il y a une limitation de je ne sais plus combien de caractères. Mais ça, je trouve ça. C'est pas mal, hein ? Oui, je pense, oui. Et vraiment, je trouve ça génial de pouvoir justement y mettre tout ce qu'on veut dedans une fois qu'on a compris le principe. Et ça va nous permettre, comme vous avez vu ce qu'a dit Myriam aussi, ça nous permet d'adapter à nos événements et dans différents établissements. Parce que nous, on a par exemple beaucoup d'expos. Donc, l'Exprimente, elle peut s'intégrer dans une exposition, mais elle ne s'intègre pas pour s'intégrer. Il faut qu'elle ait un lien, il faut qu'il y ait quelque chose. Et là, dans le cadre de l'Expo Pascal, c'était évident que Pascal ait ses pensées. Mais voilà, la presse, je trouve que ça s'y prête très bien. D'ailleurs, les gens sont un peu déçus de voir des pensées de Pascal. Ils pensaient aller voir la météo, un fait divers que croustillant. On n'avait pas laissé la météo ? Non, parce que du coup, ça ne s'est mis que sur Pascal. Moi, je pense qu'on aurait pu en effet laisser la météo. Mais voilà. Et du coup, la médiation, elle est super importante, mais vraiment, je pense que c'est un outil qui s'intègre bien dans la médiation, mais qui s'intègre aussi dans les espaces publics ouverts à tous. Donc, en bibliothèque, c'est quand même plutôt bienvenu. Mais là, l'Expo Pascal, elle était au musée. Donc, c'était au musée. C'est du tout public qui vient. Donc, nous, on y pense même. C'est carrément d'avoir notre exprimante pour pouvoir régulièrement se la fabriquer. Ce ne sera pas moi, je vous le dis de suite. Mais quelqu'un devrait pouvoir faire ça. Mais pour pouvoir justement l'utiliser dans des tas de moments, sans spécialement, parce que ça prend peu de temps en plus, changer ce qu'il y a à l'intérieur en général. Quand on a compris comment ça fonctionne, après, paf, on fait des copiers-collés, ça va assez rapidement. Et du coup, pouvoir l'utiliser, j'allais dire, presque de façon plus intuitive, sur un dit, tiens, je vais faire ce truc, tiens, je vais faire cet atelier, je vais sortir l'exprimante. Et voilà, on aimerait bien pouvoir l'utiliser comme ça, surtout que nous, on est en projet d'une nouvelle bibliothèque. Et du coup, on s'est dit, tiens, est-ce que, justement, des exprimantes dans cette nouvelle bibliothèque, alors, à réfléchir, on n'a pas encore réfléchi comment, mais qu'est-ce que ça pourrait nous apporter ? Est-ce qu'on pourrait différencier ? Justement, ça va être une bibliothèque qui va faire 11 000 m², une très grosse bibliothèque, donc, dans certains espaces, est-ce qu'en jeunesse, c'est bienvenue ? On est en train de réfléchir à ça et de voir comment on peut l'intégrer carrément dans notre mobilier ou notre fonctionnement quotidien d'une bibliothèque. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça a permis pour nous de nous ouvrir à d'autres façons de travailler et à toucher surtout d'autres publics, parce que ce n'est pas facile de faire venir dans une bibliothèque patrimoniale des publics jeunes. Ce n'est pas du tout pour nous des publics captifs. Et du coup, il faut quand même construire quelque chose autour de leur venue pour que ça soit positif. Et je peux dire qu'ils se sont intéressés, tous les élèves qu'on a eus, à l'atelier lui-même. Mais du coup, beaucoup sont revenus et après, venus pour reconstruire. Ils voulaient voir des vieux journaux, ils voulaient voir des vieux livres, et sans but scolaire, par pure curiosité. Et ça, je pense que c'est bingo. Quand nous, en bibliothèque, on arrive à ça, c'est très bon. Donc, voilà. Je réponds à Johanna qui demandait, alors pour l'instant, le dispositif, il a été installé uniquement en lycée, en collège. En fait, je dirais que la limite, c'est ce que vous, vous êtes capable de faire en atelier de médiation. Bien évidemment qu'on peut la prêter en collège. C'est juste qu'on n'a pas été sollicité pour. Mais si vous la souhaitez, vous nous faites une demande et il n'y a pas de souci. Peut-être juste avant de reposer quelques questions à Ghenaël et Myriam, reprécisent certaines choses. Effectivement, la sélection, en fait, à l'intérieur, ce sont des fichiers textés, comme vous a montré Myriam. Vous pouvez aussi mettre des JPEG. C'est une imprimante thermique. Donc, ce que vous allez imprimer, il ne faut pas qu'il y ait des milliards de détails et plein de couleurs, parce que vous serez sur du noir et blanc. Et il faut effectivement que les dessins soient faciles. Sinon, ça ne va rien ressortir. Moi, je me suis amusée à la détourner avec des photos, avec des programmes de journée, avec tout ce qu'on veut. La limite, c'est vous qui l'a fixée, en fait. Et si ça vous amuse, vous pouvez aller mettre plein de choses dedans. Il se trouve que l'année dernière, non, cette année, on a accueilli une jeune stagiaire, Sacha Mathieu, qui a fait une sélection autour des Jeux olympiques. Donc, on a aussi, je crois, 80 articles en plus qu'on peut mettre dans l'exprimante. Et donc, en fait, il y a des thématiques. Donc, vous pouvez, en fait, ça fonctionne avec deux clés USB. Il y a une clé qui s'appelle Supre et une clé qui s'appelle Ajout. Quand vous voulez supprimer une sélection, ça va très, 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 très vite. Vous mettez la clé et en une demi-seconde, il y a les 1300 articles qui s'effacent. Après, pour remettre la sélection, ne le faites pas juste avant votre atelier, parce qu'il faut trois secondes environ par article. Alors, ça va très vite, mais ça va très vite avec un temps quand même un petit peu certain. Donc, si vous avez une grosse sélection, pensez à le faire la veille de votre atelier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre que l'effet d'hiver, vous mettez que l'effet d'hiver. Si vous avez envie que de temps en temps, il y ait la météo, comme Guénaëlle disait, pour Blaise Pascal, il n'y a pas la météo, mais elle sort, quoi qu'il arrive, tous les 10 tickets. Et en fait, il y a une météo par jour. Aujourd'hui, si on appuie sur le bouton d'exprimement, si on en a une à l'agence, on a gardé le prototype. Quand vous appuyez sur le bouton, il sort la météo du 14 décembre 1875. Et le lendemain, il sortira une autre météo, tous les 10 tickets. Il y a toujours une météo, donc ça, vous pouvez les laisser mettre une autre sélection. Si jamais vous décidez de l'emprunter, que vous avez envie de faire votre propre sélection, et qu'effectivement, vous voulez qu'on teste avant, parce que là, Myriam et Guénaëlle sont aguerries, elles exprimentent, mais les premières fois, les sélections, elles sont capricieuses. Quand il n'y a pas de parenthèse, parfois, ça ne marche pas. Quand il n'y a pas une virgule dans la parenthèse, parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quand même un gabarit à respecter et des petits trucs qui agacent. Si vous voulez, nous, on peut regarder votre sélection, la tester à l'agence, et ensuite vous dire, OK, c'est bon, allez-y, ça fonctionne, et vous pouvez faire votre sélection comme ça. Ah oui, donc Léo a répondu pour les plans de construction de l'exprimante. Effectivement, ils sont tous disponibles sur Lectura+. On peut également vous envoyer, si vous le souhaitez, il nous reste des manuels. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je veux bien que Juliette ou Léo vous mettiez mon adresse mail, parce que, je ne sais pas, mon ordinateur a décidé vraiment qu'il mênait sa vie tout seul, et je ne peux rien lui dire, je ne peux pas faire de clic sur mon écran. Voilà. Donc, du coup, vous m'écrivez juste un petit mail, et moi, je vous enverrai à votre adresse postale le manuel qui présente le fonctionnement d'exprimante, l'historique du projet. Il y a les plans, il y a les matériaux qu'il faut. Je ne sais pas si vous avez un prof de techno qui a envie de se lancer dans la fabrication d'une exprimante, si c'est possible. N'hésitez pas non plus à nous faire des demandes de près. Nous, on l'a fait avec Myriam et Guénaëlle, mais avec bien d'autres établissements. Donc, il y a encore des créneaux disponibles l'année prochaine, donc n'hésitez pas. Et donc, moi, j'avais envie de poser juste… Alors, il nous reste quelques minutes. Donc, déjà, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que moi, en réalité, ce qu'ils vont me dire, je le sais. Donc, si vous avez des questions vous-même, n'hésitez pas à les poser. Mais moi, j'avais une question que peut-être vous vous posez à demander à Myriam et Guénaëlle. Ils l'ont un peu dit, c'est un dispositif ludique, mais on pourrait se dire, si vous travaillez sur le fait divers et la presse ancienne, alors peut-être plus facile pour Guénaëlle que pour Myriam, encore que… Mais finalement, la presse ancienne numérisée, elle est disponible sur Gallica, elle est disponible sur Lectura. En fait, on pourrait très bien imaginer des ateliers sans forcément cette borne. Pour vous qui l'avez vu en action dans vos établissements, qu'est-ce qu'elle apporte en plus dans ces ateliers-là ? Est-ce que c'est juste un côté gadget ? C'est rigolo ? Est-ce que vous notez quelque chose particulièrement par rapport à ce dispositif ? Parce que c'est quelque chose qu'on pourrait se dire. Après tout, la presse ancienne numérisée, vous pouvez l'imprimer sur une feuille A4 et vous avez votre article. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, fait que c'est intéressant d'avoir ce dispositif pour mener les ateliers ? Myriam, peut-être toi, tu veux plus se comparer ? Non, mais c'est vrai que ce n'est pas, je ne dirais pas gadget, mais ça change. Même si tu dis, voilà, on pourrait aller sur un site, les élèves, ils aiment bien ce changement, se déplacer, aller tirer le ticket, vraiment, ils sont séduits par l'idée. Et c'est une autre manière d'aborder les choses. Même après, voilà, on a le QR code en fin de ticket qui peut nous ramener au site. Mais le fait d'avoir et de rematérialiser comme ça, avec une machine, d'appuyer, de se déplacer. Franchement, les élèves, ils sont conquis. Des fois, moi, j'ai introduit avec le petit topo sur imprimante et il y a des classes où ils se sont levés, ils n'ont pas attendu, ils s'empressent. Vraiment, donc, je ne sais pas ce qu'ils jouent, mais ça contient très bien d'avoir cette machine. Ça nous aide bien. Et puis, il a traité aussi des sujets un peu plus sensibles. Enfin, on a tiré des tickets, voilà, où on abordait, qui sont justement les Jeux Olympiques, qui faisaient l'état d'une performance, c'était soit la perche, enfin, voilà, un record, et ils spécifient en dessous qu'il était noir. Et ça peut amener des sujets un peu plus lourds, un peu plus pesants, d'une manière aussi de parler de liberté d'expression, des caricatures. Enfin, voilà, c'est des choses aussi qu'on a, à travers certains ateliers, pu rencontrer. Et par un autre biais, donc, ça nous a bien servi dans nos propos pour tout ce qui est EMI et ce côté, voilà, de tirer un petit, comme un petit, et eux, ils assimilent ça à un ticket de... De caisse ? Ouais, un ticket de caisse, voilà. Ouais, ouais. Vraiment, franchement, un ticket de caisse. Pour ceux qui n'ont pas vu l'exprimante en action, c'est un gros ticket de caisse qui sort, un gros, large comme ça, un moment en a un, voilà. C'est ça, et on a le dit. C'est une publicité, là, on voit la publicité Kodak. Ouais, elle est chouette, c'est là. Et moi, j'ai, enfin, j'ai des... Il y a deux élèves, l'an dernier, qui avaient tapissé leur chambre à l'internat, là, qui avait un... Ouais, non, la plupart, ils le conservent. Non, je ne l'ai plus fait dans mon bureau, mais toute l'année 2021, du lancement, on avait aussi des tickets d'exprimante un peu partout, et moi, je me suis amusée à la détourner pour des pots de départ de collègues, pour, voilà, vraiment, on peut y mettre ce qu'on veut, et ce que je disais, donc, à la collègue Johanna, c'est que, en fait, la limite, c'est vous, et ce que vous allez faire dans votre atelier, et ce qui est effectivement chouette, j'ai l'impression, en tout cas, vous me corrigez, si je me trompe, Myriam et Guénaëlle, mais c'est qu'effectivement, quand vous la reprenez ou quand vous la prenez sur un temps long, ça vous permet quand même de vous réapproprier vraiment pleinement le dispositif et de créer plus facilement vos ateliers, parce qu'effectivement, il y a ces fiches projet qui, quand elles arrivent, ça vous donne une première voie d'accès, mais enfin, après, effectivement, la prendre plus en main et la découvrir, c'est aussi plus sympa, je pense, pour les côtés professeurs et professionnels, pas côté élèves, mais je pense que plus on est à l'aise avec le dispositif, plus c'est sympa, en fait, de l'accueillir. Oui, c'est vrai qu'on peut détourner, vraiment la modéliser selon l'usage qu'on veut en faire et c'est plutôt facile à paramétrer. Et puis, nous, alors, du coup, peut-être, il y a Myriam qui pose la question d'expliquer un peu comment ça se place. Le prêt, il est consenti à titre gratuit, donc sur une durée de deux à quatre mois, c'est juste une convention qui est passée entre les établissements, donc le nôtre et celui qui accueille l'exprimante. Il faut juste venir le chercher à l'agence. Moi, ce jour-là, je vous explique comment ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué. Vraiment, en dix minutes, c'est fait. Vous pouvez avoir un café en plus, mais enfin, c'est quand même assez rapide. Et les rouleaux de tickets, nous, on en fournit cinq avec la borne. Je ne sais pas si, Guénaëlle, vous avez besoin d'en racheter. Oui, on vient d'en racheter. Wow. Alors, c'est hyper impressionnant parce que quand même, globalement, avec cinq rouleaux, mais vous, ça fait longtemps que vous l'avez. Les cinq rouleaux, c'est déjà pas mal. Vous pouvez quand même en imprimer un sacré petit paquet et sinon, ça se commande assez. C'est hyper basique comme modèle de ticket, donc ça se commande très facilement. Et puis, si vous êtes bloqué, 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 on peut vous en envoyer, bien évidemment. Ce n'est pas à nous. Mais ça se commande facilement, ce n'est pas cher. Nous, aussi, c'est parce que là, c'est dans la bibliothèque à l'endroit public. Donc, on a vu qu'il y a un SDF qui vient prendre tous les jours plein et qui repart avec. Je ne sais pas ce qu'il veut faire de ses tickets, mais il a l'air passionné. Donc, c'est pour ça aussi que nous, mais on a fait ce choix de dire, ça reste vraiment ouvert à tous et tant pis si ça nous coûte. C'est le principe des bibliothèques, c'est qu'on ouvre et qu'on voit ce qui se passe. Mais globalement, l'idée, en tout cas, c'est que plus vous avez préparé sa venue, soit par un atelier, soit par une scénographie, soit vraiment par quelque chose de construit. On a des collègues qui n'avaient pas forcément eu le temps de préparer au tout départ quand on a lancé le projet qu'ils l'ont juste mis dans l'espace de prêt. Et en fait, les gens viennent, ils rendent leurs livres, ils prennent d'autres livres, mais ils n'appuient pas sur le bouton. Alors déjà, ce que disait Guénaëlle, c'est vrai, on l'avait prévu, mais finalement, ça n'a pas été imprimé. Et s'il y a juste un petit truc, je crois qu'à Annecy, ils avaient mis retour vers le passé ou je ne sais pas. Enfin bref. Et du coup, pouf, on appuyait, là, ça va. Quand il y a le petit machin qui dit, vous avez le droit de le faire, ce n'est pas un objet d'exposition, ce n'est pas une œuvre d'art, ceci n'est pas une œuvre d'art. Du coup, les gens osent appuyer. Et voilà. Les élèves, il y a ça aussi spontané, c'est qu'eux, ils n'hésitent pas trop à appuyer. Moi, j'avais été assez enthousiaste de voir les élèves à Sibins parce qu'effectivement, ça a tout de suite marché. Et le principe de l'atelier, ce qui était chouette, c'est qu'ils ont commencé à construire une définition en tout petit groupe de ce qu'était un fait divers. Après avoir vu les faits divers de l'Exprimente et puis tu avais cherché des faits divers dans le programme, Myriam, ils avaient regardé un peu, ils avaient construit une définition en petit groupe et puis ensuite, ils avaient fait une définition de classe et vraiment, c'était un chouette moment. Moi, j'avais trouvé ça assez bluffant de voir comment cette machine avait capté leur attention en un rien de temps. Voilà. Et c'était... Et sur la question de tout à l'heure, justement, je pense aussi qu'à la bibliothèque, c'est très rare de repartir avec quelque chose à soi. C'est-à-dire qu'ils ont pris quelque chose de la bibliothèque, ils repartent avec quelque chose qu'un souvenir. Quoi que ce soit, ils en font ce qu'ils veulent. Souvent, on a vu, ça fait des marques-pages et tout, c'est super. Et bien, c'est très rare de repartir de la bibliothèque avec quelque chose que moi-même, j'étais cherché. Du coup, ça, pour nous, c'était aussi important. C'est-à-dire que ça permet dans ces ateliers-là de donner une médiation avec la bibliothèque qui est vachement plus personnalisée qu'une visite qu'on pourrait faire des fonds de la bibliothèque. Enfin, voilà, du coup, cette bande-là, nous, on en a trois, éventuellement quatre, mais en général, le prototype, on le laisse à l'agence et du coup, il faut juste m'écrire un mail et voilà, et on peut vous la prêter sous condition qu'effectivement, vous veniez la chercher avec une voiture pas trop petite. Si vous venez avec une Twingo, ça va être compliqué, mais encore qu'elle rentre dans des petites Clio, parce que nous, on a des petites Clio et ça rentre. On n'est pas censé dire de marque, mais enfin, voilà, vous n'êtes pas obligés de venir avec un camion de déménagement pour aller charger l'exprimante. Normalement, ça se passe plutôt bien. Et voilà, moi, j'ai hâte d'avoir des retours sur l'atelier, sur la criée publique. Et un atelier aussi, un atelier que j'aimerais bien, je me demande si ça pourrait être aussi, je trouve, assez chouette, mais ça nécessite des salles informatiques que les groupes puissent faire eux-mêmes leurs tickets et écrire, je ne sais pas, s'il y a un atelier d'écriture, par exemple, je ne sais pas si on pourrait imaginer écrire à la manière d'eux ou en tout cas, écrire, par exemple, sur un événement historique, je ne sais pas, moi, de 1870, écrivez, voilà, vous êtes journaliste en 1870, écrivez ce qui s'est passé et puis effectivement, ils pourraient imprimer leurs propres articles qui sortiraient parce que si c'est 20 articles, c'est relativement rapide, si vous en faites 300, effectivement, c'est long, mais juste quelques petits articles, ça sort vite, c'est aléatoire, mais s'il n'y en a que 20, après, vous avez rarement des classes de 20, mais enfin, si vous n'avez pas quelques absences ce jour-là, profitez pour faire un atelier d'écriture, ça peut aussi être très chouette. On arrive au terme de ce 11-12, le dernier de l'année, j'ai été vraiment ravie de pouvoir vous accueillir, Myriam et Guénaëlle et puis tous les participants autour de ce dispositif qu'on aime beaucoup ici et qui fonctionne bien et voilà, donc j'espère que vous pourrez l'accueillir vous également et puis nous faire vos retours surtout et éventuellement, je vais faire un petit clin d'œil à Myriam, si vous avez des ateliers que vous avez créés, peut-être écrire une fiche projet pour qu'on puisse la mettre à disposition des professionnels et puis comme ça, ça construit d'autres ateliers possibles et petit à petit, on en écrira plein. Donc voilà, le 11-12 de janvier, ce sera sur, alors là, c'est plutôt côté très bibliothèque patrimoniale, ce sera sur les fonds de restauration et d'acquisition en bibliothèque, c'est un dispositif qui permet d'acquérir des collections patrimoniales pour les établissements publics et puis je ne sais plus, Juliette, en février, ce qu'on a décidé, ce n'est pas… PCSES. Ah oui, un volet environnemental dans son projet d'établissement et puis en mars, je ne sais plus non plus, c'est loin, dis donc, les vacances arrivent et on oublie, mais voilà. En tout cas, il y aura très bientôt tout le programme puisque l'agence va vous envoyer son programme et n'oubliez pas d'adhérer à l'agence pour qu'on reste encore longtemps à vous sourire et à faire tous nos rendez-vous. Et puis, voilà, au plaisir en tout cas de vous retrouver nombreux, on mettra en ligne ce rendez-vous et encore une fois, une heure, ça passe extrêmement vite, mais le dialogue ne s'arrête pas là. Donc, si vous avez besoin de contacter Guénaëlle, Myriam ou moi-même, n'hésitez pas, on est là et on peut échanger autour de nos expériences. Merci beaucoup et à très bientôt tout le monde et passez de très belles fêtes surtout. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.